Bonjour à toutes et à tous, apprenti hackeuse et apprenti hacker. Alors aujourd'hui on va faire une starting point, donc des machines pour débutantes qui sont arrivées assez récemment et donc ce qui est intéressant avec ces machines c'est qu'elles s'enchaînent, c'est à dire qu'on est censé faire la machine précédente pour pouvoir attaquer la machine suivante. Donc il y a aussi un petit peu de post-exploitation, alors aujourd'hui du coup on va faire la machine Shield qui a une post-exploitation intéressante puisqu'on va utiliser Mimikatz, un outil qu'on utilise tout le temps en test d'intrusion alors qu'on l'a jamais vu encore sur Axize, simplement parce qu'en général sur les machines le but du jeu c'est de devenir administrateur, donc une fois qu'on est administrateur et bien la machine est finie et Mimikatz ça se passe après avoir obtenu les droits d'administration et du coup c'est ce qu'on appelle la post-exploitation, ça sert pour la suite quand on cible vraiment une entreprise au global et pas juste une machine comme on le fait souvent avec Axebox. Alors tout ceci étant dit, allons-y pour cette machine. Alors j'ai comme souvent fait le ScanNMap en amont, on voit qu'il y a deux ports ouverts, le 80 et le 3.0.6 qui correspond à MySQL et donc comme à chaque fois quand il y a le port 80 et ben on va aller voir ce qu'il y a comme serveur web dessus. On tombe sur un IIS standard, du coup on va comme chaque fois aussi à peu près faire du GoBuster et avec une petite nuance sur cette vidéo puisque je vais pas utiliser la liste que j'utilise d'habitude sur Axeize mais je vais utiliser une liste que j'utilise chez mes clients parce que en fait elle est très petite donc c'est la dirbe.common.txt je crois qu'elle fait genre 5000 entrées et le gros avantage du coup c'est que moi qui dit 5000 entrées dit en quelques secondes elle est finie et celle-là j'utilise du coup beaucoup sur tout ce qui est quand je fais de la quand je suis dans un répertoire assez approfondi et qu'il me semble peu pertinent je lance quand même celle-là vite fait au cas où ça pop vraiment les trucs standards qu'il faut pas louper quoi. Et comme on voit ici ça pop qu'il y a un slash wordpress accessible sur la cible donc voyons voir à quoi ça ressemble confère CF les précédentes vidéos où je parle de l'énumération de directory web je passe vite sur ce sujet dont on a beaucoup parlé déjà et pendant que wordpress charge eh ben il lui faut du temps et donc on a ce superbe blog enfin site web et un blog à côté qui est ici alors à partir de là c'est là qu'il faut utiliser les identifiants qu'on a récupéré sur la précédente machine donc je vous laisse comme exercice si ce n'est pas déjà fait de faire la précédente machine de ce starting point du coup on trouve included shield donc c'est dans vaccine, la machine vaccine où vous allez obtenir les identifiants qui vous serviront sur shield et du coup eh bien la prochaine étape ça va être utilisé msf console donc metasploit parce que on va se simplifier la vie après on pourrait le faire à la main mais en gros on va se connecter donc sur wordpress je le rappelle je pense qu'on l'a déjà vu mais je le rappelle la page d'authentification par défaut pour se connecter pour administrer wordpress c'est celle-ci wordpress-login wp pour wordpress et du coup on peut d'ailleurs tester ici donc le mot de passe récupéré sur la précédente machine de ce starting point c'est password écrit un peu bizarrement avec un arrobase ss5w0rd point d'exclamation et on voit qu'effectivement ça passe pour s'authentifier sur ce wordpress du coup pour ne pas s'embêter on va utiliser un module pour ne pas s'embêter disons qu'on est flemmard pour aller plus vite et obtenir un shell sur la machine au lieu de le coller à la main via l'administration wordpress on peut utiliser le module metasploit wadmin shell upload donc si on cherche on va dire upload je ne sais pas si ça va pas sortir 3000 trucs ici shell upload ça va sortir plein de trucs aussi wp admin voilà on va utiliser celui là donc use 0 et on a quelles options de disponibles donc le mot de passe je l'ai dit à l'oral et je vais le taper du coup il a un peu chiant à taper mais bon il est où ? il est là password le Rhost du coup c'est 10 10 10 29 remote host c'est sur le port 80 il n'y a pas de SSL la target URI c'est slash wordpress username on ne l'a pas mis c'est admin et je pense qu'on est pas mal voyons voir ce que ça donne ah j'ai oublié de configurer le Lhost qui va bien du coup là il arrive à se connecter il arrive à lancer le PHP mais le script PHP n'arrive pas à se connecter à notre machine puisque je n'ai pas mis le bon localhost ici qui est donc l'interface tunnel 0 dans le VPN où on est connecté ah oui il faut bien faire attention en fait sur starting point c'est pas le VPN habituel des autres machines il y a un VPN dédié que vous pouvez récupérer ici en haut à droite le fichier .oVPN donc on relance une fois qu'on a configuré la bonne interface source enfin local et là ça marche mieux d'un coup donc on a un shell meterpreter PHP qui tourne en tant que IUSR et comme c'est un shell qui n'est pas très stable je recommande de faire un shell un peu plus stable donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en haut à droite un rlwap nclvp1234 et ici à gauche on va envoyer un nc.exe donc il faut aller dans le répertoire où on a les droits d'écriture donc ça il faut normalement faire un peu d'énumération avant mais je vous la passe c'est dans ce répertoire là où on peut écrire et donc je peux faire ici un upload normalement le nc.exe je me le suis mis dans ce répertoire de mémoire c'est bon et donc une fois qu'on a uploadé ce nc.exe je peux exécuter une commande avec execute-f nc.exe et tirer a pour l'argument ou ça va être un tirer e cnd.exe 10-10-10 non 10-10 j'ai tellement l'habitude mais là c'est un petit peu différent des adresses IP cibles habituelles si pourtant j'ai 29 ah ouais non ça c'est mon IP à moi mon IP à moi qui est 10-10-10-14-20 et j'ai oublié le port 1-2-3-4 qu'on a mis ici voilà et là normalement le shell sera un peu plus stable que le metarpreter PHP bien donc sur cette machine ça dépend des machines starting point mais celle-là elle n'a pas de flag usr user.txt comme c'est le cas souvent sur les machines Axebox mais elle a uniquement le flag root.txt donc ça explique pourquoi on n'a toujours pas de flag même une fois qu'on a un shell sur cette machine tout ceci étant dit maintenant on va essayer d'élever ses privilèges et donc pour élever ses privilèges le script le plus utile qu'on a déjà dû utiliser c'est un script qui s'appelle je vais l'uploader via le metarpreter si il marche encore c'est winpeace le nom de script winpeace je crois que c'est comme ça étoile nope je voudrais plutôt faire un file c'est pas la winpeace oui forcément si je mets un slash hold ça marche moins bien ah oui c'est un petit w ok ceci explique cela winpeace x64.exe ok alors maintenant que j'ai uploadé mon winpeace je vais l'exécuter pour énumérer donc toutes les possibilités d'énumération pardon d'élévation de privilèges enfin pas tout mais un sacré paquet sur une machine windows et on a pas besoin d'attendre longtemps si ma mémoire est bonne puisque c'est un des premiers checks qui fait normalement c'est tout ce qui est en rouge qui est plus intéressant que le reste donc déjà il trouve des vulnes CVE mais on va pas utiliser ça même si normalement ça devrait passer aussi mais on va utiliser Jusipoteto parce que c'est une vulnérabilité très connue et on n'en a pas encore parlé sur Axize donc Jusipoteto j'ai envie de juste trouver l'endroit où le script va nous dire ça serait bien que tu essaies d'utiliser Jusipoteto donc finalement ce n'était pas au début donc tout ce qui est rouge c'est des trucs à regarder mais ce n'est pas forcément exploitable ça serait trop beau d'un point de vue attaquant on a une Sandra comme DefaultUserName ah il est là donc on a en fait le droit SE Impersonate Privilege et si vous allez voir ce lien par exemple vous verrez que ce droit SE Impersonate Privilege on peut l'exploiter avec par exemple Jusipoteto alors Jusipoteto en gros c'est une version le créateur l'a appelé Sucré je crois Sugern ça se traduit Sucré de la Rotten Potato NG qui était donc un exploit sur la même problématique mais qui est plus ancien et donc je dis ici c'est une nouvelle version de cet exploit qui est plus pratique et donc cet exploit en gros il permet de passer d'un compte de service Windows à un compte ou compte inter-autorité système et donc devenir administrateur de la machine ça assez simplement on va le voir c'est pas bien compliqué du coup si mon Shell Meterpreter est encore up là je vais envoyer le Jusipoteto qu'on a ici Jusipoteto.exe cool ça nous évite d'avoir à faire un transfert autrement et du coup il ne me reste plus qu'à le lancer alors la commande pour le lancer il va falloir ouvrir un autre netcat on va faire lralwap nc nlvp par exemple sur 4.1 et donc pour exploiter avec Jusipoteto on va d'abord créer un fichier .bat un script Windows pour faire les commandes qu'on veut dedans on reprend le même répertoire où on est je vais d'ailleurs copier-coller puisque je suis un flemmard je prends le nc.exe qu'on a mis là là je mets powershell alors que tout à l'heure on avait mis cmd bon ça change pas grand chose c'est juste qu'on va avoir un shell powershell au lieu d'avoir un shell historique mon ip on avait dit .20 donc tout ça je le mets dans lisbet.bat donc on va faire un dire on voit effectivement maintenant on a un fichier lisbet.bat et dans ce fichier lisbet.bat on a simplement la commande qui va initier le reverse shell vers notre machine donc si je lance tout de suite simplement je vais récupérer un reverse shell avec les droits qu'on a déjà c'est à dire les droits wordpress isapp pour wordpress mais c'est pas ce qu'on veut nous on veut élever nos privilèges du coup pour élever nos privilèges et bien on a simplement à lancer ce juste hypothéto avec en paramètre moins t étoiles parce qu'il va jouer avec les tokens et on le laisse débrouiller avec les tokens et en paramètre on lui met le fameux script qu'on vient de créer qui s'appelle lisbet.bat pour lui dire d'exécuter ce script et moi elle c'est pour sur quel port il va écouter je mets le port lit et normalement si tout se passe bien bim on récupère un second reverse shell mais ce coup-ci on est nt authority nt authority system donc on doit pouvoir récupérer sur ce shell le flag non c'est dans users je vais mettre en grand administrator desktop il est bien là du coup je vous affiche un petit bout get content root.txt on va afficher les 4 premiers caractères voilà donc cette machine facile pour débutantes est finie bon elle est pas assez facile que ça je trouve il y a des machines qui sont des anciennes machines à exebox qui étaient pas considérées comme débutantes qui étaient aussi dures que ça je trouve enfin en tout cas elle est super intéressante vis-à-vis du jeu cipotéto et pas que puisque à présent on va pouvoir faire la post-exploitation pour la suite pour la machine suivante la machine suivante qui s'appelle Pathfinder du coup comme je l'ai dit on va utiliser Mimikatz et si j'ai encore le meterpreter qui s'avère plus stable que ce que je pensais si c'est pour le cas alors est-ce que j'ai appelé Mimikatz Mimikatz ah je l'ai même pas l'air tiens du coup on va récupérer Mimikatz qui doit être dans user share windows binaries binaries windows je sais plus si je fais locate mimikatz .exe user share windows ressources voilà et donc on va copier Mimikatz dans le répertoire courant tiens on va pas s'embêter et on va l'envoyer sur notre cible si le shell n'est pas planté meterpreter et on dirait que c'est le cas voilà c'est ça comme on voit c'est effectivement pas très stable donc là on a d'autres solutions mais comme je suis un gros flemmard je vais me la jouer old school c'est à dire juste faire run pour relancer un autre shell meterpreter voilà alors par contre on va devoir retourner dans le bon répertoire et je dois l'avoir dans mes commandes historiques pour pas me faire chier à la retaper voilà et là je peux retenter le upload Mimikatz .exe donc évidemment s'il y avait un antivirus sur la machine cible ça shooterait Mimikatz alors du coup Mimikatz c'est vrai que j'ai pas détaillé pour ceux qui connaissent pas c'est quand même un comment dire un binaire français très connu fait par Benjamin Dalpy donc en gros voilà comment c'est présenté par Benjamin sur Github c'est un tool qu'il a fait quand il voulait apprendre le langage C et qu'il a fait quelques expériences avec la sécurité de Windows et donc aujourd'hui c'est très connu parce que ça permet d'extraire de la mémoire d'un serveur d'une machine Windows des mots de passe en clair ou leur hash des codes PIN des tickets Kerberos bref tout ce qu'il y a d'intéressant d'un point de vue attaquante sur une machine Windows ça peut aussi faire d'autres choses comme du pass de hash pass de ticket qui sont donc aussi très utiles comme attaque et pour cette machine ce qu'on veut c'est extraire de la mémoire donc le mot de passe en clair et du coup pour ça c'est très simple quand il n'y a pas d'antivirus parce que quand il y a d'antivirus c'est beaucoup plus complexe mais il suffit de lancer Mimikatz et là donc du coup on a une interface où il y a pas mal de commandes possibles mais nous celle qui va nous intéresser c'est sekurlsa logonpassword alors du coup sekurlsa c'est le module qui en gros extrait de la mémoire tout ce qui est ticket Kerberos mot de passe clé etc et du coup il extrait du processus lsas pour ça que souvent aussi on a des attaques où on dump la mémoire de lsas lsas pour local security authority subsystem service donc le processus sur windows qui gère l'authentification et du coup pour faire ça il faut être admin comme on le voit là j'ai fait une belle erreur du coup pour être admin c'est pour ça que du coup on le fait pas en amont c'est toujours la dernière phase la post-exploitation parce qu'il faut être administrateur de la machine pour faire ça sinon ça marche pas comme on peut le voir donc je retourne sur le bon répertoire et comme je suis flémard je vais copier-coller de celui-là voilà et on va lancer mini-cats en tant qu'administrateur donc sur la bonne fenêtre et là il me dit oh ça a été shooté il y en a il y a mimi-cats.exe ah oui ah oui parce que c'était un powershell et en haut à droite c'était un ok donc on refait la commande précédente que j'avais tapé il y a deux minutes voilà et là ça marche mieux on voit que mimi-cats arrive à extraire de la mémoire différentes choses y compris les comptes-machines comme on peut voir ici et du coup ce qui va nous servir c'est celui-là donc on récupère le mot de passe en clair de Sandra qui est d'ailleurs un mot de passe assez pourri voilà voilà donc du coup d'un côté blue team qu'est-ce qui va pas sur cette machine cible qui nous a permis donc de la hacker donc la première étape bon bah WordPress à la limite ça c'est pas un problème c'est juste qu'on avait hacké on avait pu récupérer le mot de passe compromettre le mot de passe en amont donc cette partie-là je la zappe donc après c'était le hardening Windows qui était pas bon et qui nous a permis d'utiliser le jeu ici potato pour élever nos privilèges sur cette machine et après pour mimi-cats du coup il y a évidemment des solutions c'est pas forcément évident d'ailleurs de toute façon une fois qu'on admin par définition on a accès à la mémoire donc c'est pas simple d'empêcher cette attaque cependant il y a une chose assez trop peu connue je dirais et ça va me permettre de parler de la hackuse de la semaine qui illustre cette vidéo qui s'appelle Beatrice Hommebec et cette Béatrice qui est allemande si je me souviens bien voilà avec cette cookie et donc elle écrit un article en allemand sur la sécurisation de l'AD et en gros elle rappelle que pour pouvoir lancer ce mimi-cats il faut avoir les droits de debug et ces droits de debug ils sont par défaut associés aux droits d'administration mais en fait un administrateur ou une administratrice n'a pas besoin enfin en tout cas c'est assez rare qu'elle ou il ait besoin de ces droits donc c'est très pertinent de désactiver ces droits puisqu'en gros les droits de debug par définition c'est pour débugger donc il faut les mettre que quand on a envie de débugger Windows et un administrateur en général il n'a pas vraiment envie de débugger Windows donc c'est très pertinent de faire sauter ces droits et de les mettre uniquement quand on en a besoin afin d'éviter l'extraction trop facile via une E4 bon bah ça sera tout pour cette fois n'hésitez pas à laisser des commentaires et j'espère que ça vous a intéressé je vous dis à la prochaine fois pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander Sous-titrage ST' 501